Comment est-ce qu'un homme de Dieu peut-il frauder dans les élections? Le problème est que le Congo et la révision de la Constitution, c'est que l'élection est à l'heure. Quand il a proclamé qu'il est en retard il y a trois jours, c'est qu'il s'est passé à l'élection. Ils ont préparé au moins quinze partis politiques pour se faire la Cour suprême. Jamais de ma vie je serai un Colabo, jamais de ma vie je le serai. Bonjour chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, vraiment, vous tous qui aimez Casa Rema, votre site chrétien, et éventuellement votre sœur Lise Manzambi, maman la Blaisi, maman la Sublime, maman la Cristal, la femme de frère Blaise Manzambi, maman Moura Manzambi, de frère Bena Kepi le messager. Mais en tout cas, sachez que moi je vous aime bien, et je suis très heureuse de vous savoir, encore et toujours, de plus en plus nombreux, à suivre votre émission Casa Rema Live. Et en tout cas aujourd'hui je suis très heureuse de me retrouver une fois encore devant vous, et aujourd'hui je suis davantage joyeuse de recevoir un homme de Dieu, un homme vraiment que vous aimez beaucoup, 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 beaucoup. C'est vrai que depuis son dernier passage ici à Casa Rema, vous avez été nombreux, nombreux, nombreux à nous téléphoner. Pourquoi ? Parce qu'il était retourné au Congo. Donc du coup, son numéro de téléphone qu'on avait mis, vous n'avez pas réussi à le joindre, et c'est vrai que vous avez été vraiment des milliers à nous appeler. Eh bien, le revoici ici à Paris. Cette personne-là n'est autre que l'évangéliste Kiziamina Kabila Jean-Oscar. C'est comme ça qu'on l'appelle vraiment l'homme de feu. C'est un homme de feu, c'est un homme de feu. Et c'est vrai que cette personne, il est parmi les premiers hommes de Dieu, en tout cas francophones, surtout de la RDC aussi, à avoir fait des campagnes d'évangélisation extra. Je ne sais pas si le frère Jérémie Moukouna pourrait me donner le mot exact pour la suite. Mais c'était vraiment des campagnes grandioses. Où on voyait des gens venir de partout. De Londres, de l'Allemagne. Donc vraiment, vous voyez que les gens avaient cette soif-là de la parole de Dieu. Et n'hésitaient pas à payer le billet pour eux et leurs enfants pour venir assister aux campagnes d'évangélisation. C'est vrai qu'aujourd'hui, ces choses-là se font très rarement. Et pourquoi ? Nous le serons aujourd'hui avec l'évangéliste Kizamina Kibila. Ou à Salabah, Salle, LSC, A1. La plus grande Salle qui existait en tout cas à LSC. Et c'était des pleins. C'était des pleins, des pleins, des pleins. Et on voyait la main de Dieu. On voyait comment est-ce que Dieu agissait. Et comment il agit toujours aujourd'hui, c'est vrai. À travers de cet homme de Dieu, l'évangéliste Kizamina Kibila. qui est là rien que pour vous. Parce que vous savez, Kaza Arima, c'est toujours exclusivité oblige. Nous, nous allons toujours à la source. Dernièrement, nous avons entendu que l'évangéliste Kizamina Kibila a fraudé pour être élu député. Parce qu'il était déjà député. Il avait encore déposé sa candidature. Et nous, nous savions qu'il était élu. Mais malheureusement, on a appris qu'on disait qu'il avait fraudé. Alors, comment est-ce qu'un homme de Dieu peut-il frauder aux élections ? On va le savoir aujourd'hui parce qu'on n'aime pas aller. On dit ci, on dit ça. Lui-même, il est là aujourd'hui. Il va nous raconter qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ne soit pas réélu. Voilà. Et nous allons encore parler de tant de choses avec lui. Sans plus tarder, je le reçois pour vous aujourd'hui sur Kazarima Live. Bonjour, évangéliste Kizamina Kibila. Bonjour, madame. Voilà, en tout cas, je suis très heureuse de vous recevoir encore une fois. C'est la deuxième fois, en tout cas, que je vous reçois sur mon plateau. Oui, moi, je suis très heureux parce que, d'abord, de la confiance que vous m'avez fait d'être invité sur ce plateau pour partager beaucoup de points d'intégration dans les têtes de plusieurs personnes. Et vraiment, je vous en remercie. Et puis, je bénis votre site, qui est un site le mieux suivi parmi tant des sites que nous avons. Et vraiment, je prie le Seigneur que c'est là pour avoir une bonne continuité et que Dieu donne encore beaucoup plus de moyens, que ça ne devienne plus grand que jamais. Voilà, merci en tout cas, on le reçoit. Moi, j'aimerais savoir, premièrement, d'abord, pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui, vous êtes resté évangéliste ? Bon, la première chose, Dieu m'appelle à Saint-Minister. C'est vrai que cette question m'est posée plusieurs fois, même au pays. Je m'ai dit, parce que dans mon effectivité, j'ai au moins 58 églises. J'ai cette église en Angola, j'ai deux églises en Afrique du Sud, j'ai des églises au Congo-Brazzaville, dans tous les programmes de la ville de Kinshasa, ici à Paris, à Belgique, en Suisse, à Londres. J'ai beaucoup d'églises, beaucoup de gens me disent, pourquoi on ne peut pas t'appeler apôtre par rapport à tout ce que tu as comme responsabilité ? Pourquoi on ne peut pas t'appeler bishop ? Moi, j'ai vu que l'étude ne change absolument rien. Parce que ce qui compte plus, c'est le travail que le maître est en train de faire. Et moi, ministère, en tant qu'évangéliste, je suis très bien dans cette peau d'évangéliste. Et puis, ça ne changerait rien. Même si aujourd'hui vous m'appelez bishop, qu'est-ce qui va changer par rapport à ce que je fais ? Absolument rien. Je ne dis pas qu'est-ce qui sont des bishops ou bien ceux qui sont des apôtre. Non. Donc, moi, j'aime bien rester dans ma peau d'évangéliste en tant qu'évangéliste. Voilà. Alors, l'évangéliste Kizaminakibi, là, humble toujours, c'est vrai, accessible en tout cas. Mais il y a autre chose aussi, parlant de votre fonction d'évangéliste. Est-ce que vous savez que vous êtes aussi à la base de la destruction de l'évangélisation ici en Europe ? Oui, je reconnais. Dans ce sens que ça fait beaucoup de temps, beaucoup d'années, je ne fais plus de campagnes d'évangélisation ici en Europe. J'ai traîné beaucoup de foules. Quand je venais faire des campagnes ici, je vois des gens venus de Orléans, des gens qui venaient de Bordeaux, des gens qui venaient de Belgique, des Lyon, il y a des gens qui venaient de partout pour suivre des campagnes que j'étais en train de faire. Ça fait un grand moment que je ne tiens plus ces campagnes d'évangélisation. Et je vous dirais que quand je fais ces campagnes, par la suite, il y a eu beaucoup de pastilles aussi ici en Europe qui avaient cette soif de faire. c'est ce que je faisais, mais depuis un certain moment, rien ne s'est fait. Mais j'ai des raisons pour lesquelles je ne fais plus toutes ces campagnes ici en Europe. Est-ce que vous pouvez nous donner ces raisons ? Il y en a trois ou quatre que je pourrais donner comme raison. La première raison, c'est que quand je commençais à bâtir les églises ici en Europe, beaucoup de pasteurs qui étaient en Europe n'étaient pas contents que je puisse faire des églises ici en Europe. Ils voyaient qu'en faisant une église en Europe, j'étais en train de débaucher le membre de des églises pour venir à mon église. Alors que moi, je vis en Afrique, je vis à Kinshasa. Je ne venais que de temps en temps. Cela a créé un conflit, un conflit, je dirais, avec beaucoup de pasteurs. Et en plus de cela, j'ai été diabolisé sur les terrains. Certains m'appelaient des magiciens. D'autres disaient qu'on venait vendre des miracles. D'autres disaient encore qu'on venait chercher de l'argent. Il y avait beaucoup de choses qui se disaient tout autour de nous. Ça, c'était le deuxième point qui faisait qu'on était frustrés dans le travail qu'on était en train de faire ici au niveau de l'évangélisation. Et le troisième point, c'est mon engagement dans la vie politique. Quand je me suis engagé dans la vie politique, sachant que dans notre pays, au Congo, il n'y a pas cette culture politique. Au Congo, on sait qu'un chrétien ne peut pas faire le commerce. Un chrétien ne peut pas étudier. Un chrétien ne peut pas faire la politique. Un chrétien doit être un rebout de la société. Alors quand j'essaie de me démarquer d'une manière ou d'une autre, de dire que non, la politique est une science comme tout autre, je suis obligé de la faire. Alors vous savez, le combat que j'avais tout autour de ça, ça crée beaucoup de problèmes. Les gens voyaient que je n'avais plus Dieu. Dieu m'avait abandonné, Dieu m'avait rejeté, je n'avais plus l'onction, je n'avais plus les dons de guérison, Dieu ne m'utilisait plus. Et tout cela fait que beaucoup de gens étaient refroidis à mon égard, sans me reprocher, sans me suivre des prédications que j'étais en train de faire par-ci, par-là. Et la quatrième raison, c'est les problèmes des combattants qui sont en Europe, qui n'ont pas voulu que nous puissions prêcher. On nous a taxé des collabos de Kabila, d'être corrompés par le président Kabila, avoir reçu l'argent et de beaucoup de choses. Tout cela, on fait qu'on n'avait plus la possibilité d'organiser une campagne d'évangélisation. Je me souviens un jour, j'étais invité par le pasteur Daniel qui avait une église, je pense, à la plainte Saint-Denis. Il m'avait invité dans une croisée d'évangélisation. Quand je suis arrivé, j'ai vu un groupe de gens, des combattants qui étaient venus pour déranger, pour que la campagne ne puisse pas s'éteindre. Nous avons eu l'encre avec eux, on a discuté, on a parlé par la suite, on a terminé la campagne. Et aucun pasteur ne pourrait prendre le risque aujourd'hui de nous inviter pour organiser telle campagne d'évangélisation. On a fait des campagnes en Hollande, des grandes campagnes, dans une grande salle d'Aïs, c'est une première pour les Congolais, où j'ai tenu une grande campagne, la salle était archi-combre. Mais aujourd'hui, je ne peux plus aller en Hollande faire une telle campagne. En Angleterre de même, je fais des campagnes en Angleterre, dans de grandes salles d'Aïs, c'était archi-combre, les gens venaient de partout. Et vous voyez, sur les escaliers, il y avait un monde fou et à telle enseigne que la plus grande église de Londres, et une des plus grandes églises de l'Europe, du pasteur Achimoulou, m'a ouvert même la porte, m'a invité d'aller prêcher dans son église par rapport au travail que je suis en train de faire. Mais aujourd'hui, même en Angleterre, je ne peux pas faire la campagne, pourquoi ? Parce que nous sommes des collabos, on nous a corrompus, sans que les gens puissent aller en profondeur, examiner les choses pour savoir vrai ou faux. Comme nous les Congolais, nous gobons tout, tout ce qu'on nous dit, nous acceptons, sans faire une critique, une critique en profondeur, on croit en tout ça, et aujourd'hui, voilà là où nous sommes, aucune campagne ne peut se faire ici en Europe, aucune croisade ne se fait en Europe, des grandes envergures, et aujourd'hui, beaucoup d'églises congolaises sont devenues des pépinières. Les gens qui vont dans les églises congolaises vont ailleurs, sur les églises des Nigériens, des Caméronais, des Ivoiriens. Aujourd'hui, ici, en France, je ne sais pas s'il y a un pasteur congolais qui a 500 membres dans son église, je ne crois pas. Peut-être 200, 250, 250 ou 100 personnes, et en plus, nos églises ne sont constituées que des Congolais. Vous ne verrez jamais des Camerounais, vous ne verrez jamais des Ivoiriens, vous ne verrez jamais même les Blancs, les Autochtones, les Français venir prier dans nos églises. Donc, ça nous a réduit en ghetto, mais nous sommes prêts. Pendant tout le temps de silence que je n'ai pas tenu des campagnes ici, je fais des grandes campagnes à travers le monde. J'ai été au mois de février au stade Yaoundé, au Cameroun, et d'ailleurs, sans me vanter, je vous dirais que je suis le seul Congolais, je suis le seul pasteur évangéliste dans l'espace francophone au Congo, donc en Afrique centrale, qui a pu organiser des grandes campagnes dans différents stades. J'ai été au stade Massama de Bas de Crozaville, j'ai été au stade à Pointe-Noire, j'ai été au stade à Langona, j'ai été au stade au Gabon, au stade de football, au stade au Marbongo, j'ai été au stade de Yaoundé, j'ai été dans beaucoup de pays où j'ai pu organiser des grandes campagnes en l'honneur du Seigneur, mais en l'honneur aussi des Congolais. Quand on dit « Ah, c'est un pasteur congolais, ah, il vient de Kinshasa », c'était aussi cet honneur-là pour nous, et on était reçus, il y a une fois, par le président des républiques, par les autorités de ces pays-là, et à travers nous, notre pays était considéré, et nos frères qui habitaient dans ces pays-là avaient aussi une grande considération. Mais aujourd'hui, nous sommes tués par nos propres frères qui me suivent maintenant à la télévision, qui nous ont sacrifiés, qui ont sacrifié les dons qu'il nous a donnés, et qui nous ont mis des étiquettes qui n'est pas de nôtre. Mais ça nous fait mal, à vous entendre. Mais ça nous fait mal, ça nous fait mal parce que nous ne pouvons plus exercer le travail que nous avons aujourd'hui ici à Paris. Combien de gens qui sont malades, qui ont besoin de la grâce qu'il nous a donnée pour qu'ils soient guéris ? Combien de gens qui sont possédés, qui ont besoin de la grâce que nous avons pour être délivrés ? Combien de gens aujourd'hui qui sont dans l'ivronnerie, qui ont besoin de l'évangile de puissance pour qu'ils sortent du milieu dans lequel ils vivent pour venir dans les seigneurs ? Ils ne peuvent pas les faire, ça nous fait mal, ça nous fait mal personnellement. Mais s'il y avait un jour eu un choix à faire par rapport à ce que vous avez pu constater, la réaction de nos frères congolais ici en Europe, entre la politique et continuer l'évangélisation, quel aurait été votre choix ? Moi je vous dirais que dans ma vie je ne laisserai jamais la politique parce que je sais ce qu'elle sait à la politique. La politique je sais qu'en tant que science, c'est un peu politico lors des formations. Vous savez, dans mon travail de fin de cycle de mémoire des licences, je parlais sur les conséquences de la politisation de l'administration au Congo. Et ce sont des choses que nous vivons. Je vais vous dire une chose. Vous savez que tout ce qui se passe aujourd'hui, ce sont des choses qui sont préparées à l'université. Vous serez étonné de savoir que Gagame, aujourd'hui, dans sa thèse, il a parlé sur comment conquérir le Congo. À ce temps-là, il est déjà étudiant quand il a préparé cela. Moussé Véni, le président de l'Ouganda, il a étudié à Dar es Salaam. Et dans sa thèse de mémoire à tant qu'étudiant, il avait parlé à ce temps-là comment avoir un état des volcans. Déjà sur le banc. Les Kadhafi avaient parlé déjà quand ils étaient étudiants. Ça veut dire qu'il y a des choses que nous voyons aujourd'hui, ce sont des choses qui sont préparées à l'avance par les intellectuels. Notre intellectualisme doit être présenté sur les faits. Moi, je suis un intellectuel, j'ai étudié, je passais cinq ans sur le banc de l'université pour étudier la politique. Je connais que la politique, c'est une science comme tout autre. Et sauf les chrétiens dans notre pays qui voient que la politique, c'est une sorcellerie, c'est une diabolisation. Les conséquences, c'est ce que nous voulons aujourd'hui. N'oubliez pas une chose, que c'est la politique qui oriente tout, la nation. Quand la politique est mauvaise, l'économie sera mauvaise, les socials sera mauvaises. Donc, aujourd'hui, nous avons des gens qui craignent Dieu, des gens qui connaissent le Seigneur, tels que dans nos états, pour que nous arrivions à relever le niveau des nôtres. Il ne dirait pas aujourd'hui que je ne me réponds dans ma vie, je ne ferai plus la politique, je reste dans l'évangile. Non, je continue la politique et je continue l'évangile parce que je n'ai pas trouvé d'obstacle dans mon travail de pasteur par rapport aux politiques que j'étais en train de faire. Je n'ai pas trouvé d'obstacle. J'étais dans mon église, tous les jours, je travaillais, ça ne m'empêchait pas, je voyageais, je tenais des campagnes, par-ci, par-là, dans beaucoup de pays. En Angola, j'étais à Cafoufou, j'étais à Lunda Nord, j'étais à Ménongue, j'étais à Mouchikou, j'étais à Benguela. Dans toutes les provinces, quand j'étais député, j'étais en train de travailler. J'étais au Cameroun au stade, quand j'étais député. J'étais au Congo Brazzaville, quand j'étais député. J'étais en Pointe-Noire, quand j'étais député. J'étais en Australie, j'étais même jusqu'à Koukalen, vers Nouvelle-Zélande, dépassée, quand j'étais député. Donc, pour vous dire que rien n'a m'empêché à faire mon travail. Et aujourd'hui, je ne peux pas le regretter d'avoir été en politique. Non. Je pense que si aujourd'hui, les gens ne pourraient pas me comprendre, les gens comprennent pour dire qu'il y a un chrétien qui avait osé de montrer le chemin, de faire telle ou telle autre chose, on pourrait le suivre. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les héros sont tombés, ici en Europe, parlons des hommes de Dieu ? Parce que c'est vrai, comme j'ai dit au début, que vous avez été parmi les pionniers, les premiers à faire des grandes campagnes d'évangélisation, des croisades, qui aujourd'hui, on ne voit plus ça avec les pasteurs actuels. Par exemple, l'apôtre Tamblou Koki, on l'a connu à l'époque, grâce à vous, parce que vous êtes son fils spirituel. Nous, on ne le connaissait pas, on a appris à le connaître par vous. Mais aujourd'hui, cette ampleur, tout ce qu'il y avait à cette époque-là, aujourd'hui, tout ça, c'est endormi. Malgré que vous êtes en train de dire que vous allez, vous faites des campagnes par-ci, par-là. Mais c'est comme si le fait de ne pas pouvoir prêcher, ici, dans l'Union Européenne, en France, en Belgique, par-ci, par-là, ça vous manque beaucoup. Mais je vous dirais une chose, que la Bible dit, aller à travers le monde, aller partout. Dans le monde, faire des nations, mes disciples. Paris, l'espace Schengen, faire partout du monde. Nous ne pourrons pas, et surtout que nos frères habitent dans ces espaces-là. Quand je suis allé en Australie, je trouvais quelques Congolais qui étaient là. Quand je suis allé à Kuala Lumpur, je trouvais quelques Congolais. Quand je suis allé à Singapour, je trouvais quelques Congolais. Mais ici, quand vous venez, vous trouvez, il y a un grand nombre partout ici. Je pense que ce que nous ne faisons pas aujourd'hui, pas seulement c'est nous qui ratons, c'est tout le monde. Tout le monde a bénéficié. Je vous dirais que quand je venais faire des campagnes ici en Europe, souvent je les faisais à mes propres frères. Je louais les laisser à mes propres frères, je louais les musiciens, je louais les instruments, je louais les matériels. Je faisais tout ce que je pourrais faire, comme Dieu me l'a demandé de les faire et partout, je fais ailleurs. Mais aujourd'hui, je vous dis, si les chrétiens, les enfants qui me suivent aujourd'hui doivent en savoir cela. Même à Londres, j'étais parmi les gens qui, quand je suis arrivé à Londres, ont organisé des grandes croisades d'évangélisation. Même au commode dans mon pays, depuis que j'ai laissé faire des campagnes d'évangélisation. Il y a des gens qui font des campagnes, mais de leurs églises. Une église organise une campagne d'évangélisation, mais une campagne qui rénie tous les enfants de toutes les églises, toutes tendances. Je te laissais à les faire. Au stade de Marti, au stade de Tata Raphaël, par-ci, par-là, l'engouement, 100 000 personnes, 80 000 personnes. Mais depuis que j'ai laissé, personne ne le fait. Personne. Une question se pose chez nos frères les combattants, qui disent que, pourquoi est-ce que vous voulez impérativement absolument revenir ici pour faire ces campagnes d'évangélisation, alors que, pour eux, ce n'est pas ici qu'on a vraiment besoin de prière. C'est plutôt là-bas au Congo, où les gens souffrent, où les gens sont malades. Et ce sont ces gens-là qui ont beaucoup plus besoin de prière, de vos prières. On dirait que, comme ici, en Europe, les gens ne souffrent pas, tout le monde est bien, on n'a pas besoin de la prière. Mais par rapport à nous ici. C'est beaucoup au Congo, tout ça. Mais je vous dis qu'au cours, nous le faisons. Je venais de faire une prière de 50 jours à Kinshasa, et vous aurez des vidéos que vous avez lancées dans votre site. Je venais de les faire. Dernièrement, j'ai vu les pasteurs de Mokuna, qui étaient à Goma, qui étaient partis voir les gens de Goma. J'ai vu d'autres pasteurs qui sont allés. Dernièrement, j'étais dans les Bas-Congo, j'étais à Kempese, j'étais à Boma. Donc, nous faisons le travail. Mais nous ne pouvons pas être limités. Nous ne pouvons pas être limités que... Je pense que c'est la communication qui est un petit peu. C'est un problème de communication, les gens ne savent pas ce que nous sommes en train de faire exactement. Il y a des gens qui pensent que nous ne venons qu'en Europe, et là-bas, au Congo, nous ne faisons rien. Non, au mois de mars, au mois de juillet ou bien août, j'étais au stade de Kempese avec le frère Patrice. On a fait une campagne là-bas, j'ai invité le frère Patrice, qui est venu animer à cette campagne-là. J'étais à Boma, j'étais à le Bumbashi. Dernièrement, j'étais à le Bumbashi. Au mois d'août, j'étais à le Bumbashi. Nous, nous sommes en train de faire le travail. Nous ne sommes pas limités. Et par rapport à tout ce que vous avez fait, est-ce que le pays, le Congo, n'a jamais pensé à vous donner même un trophée ? Non, je veux dire que vous savez que nous, les Congolais, nous n'avons pas cette habitude de donner le mérite. Nous ne l'acceptons jamais. Si aujourd'hui, vous verrez un joueur, même un joueur de football, d'une autre nationalité, on va l'acclamer. Ah, il joue très bien. Mais quand on met un congolais, ah, il vient de l'autre côté, il est coup de doigt, il est tout ça. Tel me disait, ah, il vient de l'autre côté, à Kazarema, voilà, Kutusi. Donc, les Congolais ne s'acceptent jamais. Nous avons été un autre. Je vais vous dire une chose. Un jour, j'ai voyagé, j'étais invité pour une campagne au Gabon. J'arrive au Cameroun à Douala, il n'y a pas de vol. On a affrété un avion spécial pour venir me chercher au Cameroun pour aller évangéliser au Gabon. Après cette campagne que j'ai faite au Gabon, le retour, on a affrété un avion pour venir me déposer jusqu'à Kinshasa. Mais est-ce que les Congolais pourraient accepter ça, de voir leurs frères honorés qui étaient tentés de faire un travail accepté sur l'échiquier international ? J'étais en Côte d'Ivoire, j'étais reçu par les présents de la Côte d'Ivoire à ces temps-là, par rapport au travail qu'on était en train de faire. Est-ce qu'aujourd'hui, les Congolais peuvent accepter ? Non. On ne s'accepte pas. Les Congolais ne s'acceptent jamais. Les Congolais ne donnent jamais le mérite. C'est mieux de donner aux autres qu'à leurs propres frères. Moi, j'ai une question aussi qui monte à l'esprit. Par rapport à tout ce que vous avez fait, c'est un exemple que vous avez donné de faire des grandes campagnes d'évangélisation, tout ça. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nos pasteurs à nous ici n'arrivent pas à faire ça ? Non, c'est un don. C'est un don à donner à chacun. Dieu a donné les dons à chacun. Je ne demanderai pas à tous les passés de faire ce que je suis en train de faire. Peut-être que vous avez une Angouilla et Rouleka. Non, ils ont des problèmes en angouilla, mais mon grand monde est là. Mon grand monde est là, mon grand monde est là. Mon grand monde est là, mon grand monde est là. Qu'est-ce qu'il y a, mon grand monde est là, mon grand monde est là. Vous savez que moi, j'ai dépensé beaucoup d'argent dans l'évangélisation. J'ai dépensé beaucoup d'argent dans l'évangélisation. Mais moi, je mettais l'argent plus dans l'évangélisation. Parce que la campagne est un stade des martyrs. La campagne est un stade de... Tout ça. Et puis, on a trois campagnes dans le monde. Trois stades différents. On a gagné le premier, le deuxième, le troisième stade de martyrs, le Cédici. On a gagné le stade de la Kenya, le Bumbashi, le 15, le 16, le 17, le Cédici. On a gagné le 27, le 28, le 29 stades. Même moi, ça m'a coûté plus de 300 000 dollars. Vous êtes un homme de défi. 300 000 dollars, on a gagné la campagne. Mais aujourd'hui, même si on a gagné le secteur urbain, on a gagné le secteur urbain, on a gagné le secteur urbain. On dirait que le secteur urbain, on a gagné le secteur urbain, on a gagné le secteur urbain, on a gagné le secteur urbain, et on a gagné le secteur urbain, et on a gagné le secteur urbain. Honvaldouana, il a des écoles, il a une clinique. Vous contribuez quand même jusqu'à aujourd'hui ? Oui, je continue, je continue à contribuer à l'avancement de nos magasins. Parce que quand nous sommes les mêmes écoliers, on a gagné le secteur urbain. Depuis 1987, on a gagné le secteur urbain. En 1987, je ne sais pas combien d'années, on a gagné des cliniques, on a gagné la salle, cela coûte même la politique à l'auté. en 2001, dans la clinique et puis en 2001, nous ne sommes pas cachés de la télévision. Donc ce n'est pas une politique qui est en train de faire. Au contraire, depuis que nous sommes en politique, nous sommes en politique. Sauf que je sois en politique, par vision, de changer des choses, de montrer aux chrétiens, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle politique, nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de faire non, nous sommes en train de faire oui, nous sommes en train de faire oui. Mais nous sommes en train de faire clair, sincère dans nos témoignages, qui est là, nous autres, qui nous sommes en train de faire. Voilà. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Nous sommes là avec l'évangéliste Kizamina Kibila, Jean-Oscar. Mais c'est vrai, on a souvent entendu parler de votre témoignage, mais il y en a aussi qui ne savent pas, qui ne connaissent pas votre témoignage aujourd'hui. Ils aimeraient bien quand même entendre. C'est vrai que c'est un peu long, mais si on pourrait réduire ça un petit peu, en peut-être 4 minutes, 5 minutes, si ça serait possible, de leur raconter un petit peu qui était Kizamina Kibila et son parcours et jusqu'à ce qu'il devienne ce grand homme de Dieu qu'il est aujourd'hui. Non, je dirais aux enfants de Dieu que Kizamina, j'ai une famille très pauvre. Très pauvre. Et puis, mes parents sont morts, j'avais 8 ans. Nous sommes orphelins à 8 ans. Nous avons quitté la ville où on était et nous sommes allés au village. Et là où je passais, tout le monde en France, au village, la vie était pénible, était difficile. J'allais à l'école à pied, mais très intelligent, parce que j'étais en 6e des humanités, mais professeur. J'étais en 6e dans cette école où j'étudiais. Il y a des amis qui me suivaient sur le net. Je suis élève, mais je suis professeur. J'étais en train de faire cours jusqu'à 6e des humanités. Mais quand on allait aux examens d'état, moi, j'ai souhaité tout le monde à la 6e. Pour la première fois, la deuxième fois, j'ai quitté l'internet, je suis venu à Kinshasa. J'avais ouvert un centre en Gaba. Il y a une école catholique, une paros catholique, on l'appelle Saint-Laurent. C'est là où je faisais cours aux finalistes. Les finalistes venaient de partout. On m'appelait mémoire fraîche. Mathématiques, physique, philosophie, tous les cours. Je venais seulement avec la crée. Vous me dites, quel chapitre je vous donne du cours ? Mais à l'examen d'état, je ne réussissais pas. Même à Kinshasa, je donnais cours. J'étais élève, mais je faisais encore cours. Mais je ne réussissais pas. Jusqu'au jour où je reçus le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur par une fille de 12 ans qui est venue me parler de Jésus-Christ. Et puis, je reçus le Seigneur. Je commençais à prier à l'église, à la Fondacieuse, à cet an, les groupes de prière à la Fondacie, à la Porte-en-Brucocchi. Et la même année-là, quand je finis, j'ai commencé à faire cours à l'école Daniel à Lemba. J'ai commencé à enseigner en première primaire. Et l'année qui suivait, j'ai commencé mon école en Gaba. Et de là, Dieu m'a amené jusqu'à ce que je suis devenu. C'est ce que je suis. Je viens de très, très loin. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, nous sommes les produits de Dieu. Voilà pourquoi, dans ma vie, j'ai dit tout dans ma vie pour le Seigneur. C'est pour le Seigneur. Je fais un vœu important à Dieu. J'ai dit au Seigneur, quand je regarde mon passé, quand je regarde tout ce que tu as fait pour moi, Seigneur, qu'est-ce que je pourrais te donner comme offrande ? Qu'est-ce que je pourrais faire pour toi ? J'ai fait un vœu à Dieu qu'avant que je construise une maison à Kinshasa, avant que j'achète ma propre parcelle à Kinshasa, je dois d'abord donner à Dieu 10 parcelles comme offrandes que je dois acheter de mon argent. Je donne offrande à Dieu pour les églises, au nom des églises. Vous l'avez fait ? Et j'ai donné, j'ai un neuf. Il me reste une. Et c'est une là, ça me torture jusqu'à aujourd'hui parce que c'est là que j'ai dit, c'est là où je vais construire l'église. Et cette terre me coûte dans les 300 et quelques mille dollars, mais jusque-là, nous sommes à des 100 milles. D'abord, la Jeep que vous m'avez donnée au Parlement, j'ai donnée à l'église qu'on a vendue pour remettre l'argent dans la caisse, pour l'acheter de la parcelle. Et le paix d'argent que Dieu me donne, aujourd'hui, il doit y avoir plus de 100 mille dollars. Mais je suis en train de me battre, atteindre 300 milles et acheter un endroit pour le Seigneur. Et quand je le finis, maintenant, un jour, je pourrais penser à acheter une parcelle pour moi parce que je ne vois pas comment je peux dire merci à Dieu de tout ce qu'il a fait pour moi. Voilà. Alors, quel est votre plus grand souvenir, le plus bon en tout cas, que vous avez retenu jusqu'à aujourd'hui dans ce travail que vous faites pour le Seigneur ? C'est le nom de Kizamina. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je suis Kizamina, c'est la grâce au Seigneur. Je n'ai jeté rien, nulle part, méconnu du monde. Mais aujourd'hui, le nom de Kizamina, ce n'est pas un nom inconnu parmi les Africains dans l'espace de l'évangile, à travers le monde. Donc, Dieu m'a fait un nom. Voilà le plus grand souvenir que je pourrais avoir. Et le plus mauvais ? On dit bien que toutes choses concourent bien de ce qu'il y a, mais Dieu, il y a deux choses. C'est la mort de mon fils et la mort de mon frère. Mon frère est mort, j'étais en pleine campagne à Kinshasa. Mon fils est mort, j'étais en pleine campagne à Lubango, à mille et quelques kilomètres de loin. Donc, ce sont des choses qui ont choqué plus ma vie. Voilà. En tout cas, on va continuer cet entretien avec l'évangéliste Kizamina Kibila juste après la pub. A tout de suite. Bien-aimé dans le Seigneur, le frère Nixon Mavinga avec son album Mon Berger. Pour vous, pour nous, question de louer l'éternel. Kizamina Kibila avec l'album Mon Berger. La Sombaté Nazoie Zero album Mon Berger disponible sur cassette, CD, DVD, Banzembo qui toko. Nixone Mavinga à Télimino album Mon Berger sur le marché. Bobina Kawafie Bobina est-ce qu'on dit ? Album Mon Berger est-ce qu'il y a ? Voilà, nous sommes de retour sur votre plateau de Kazarema Live. Moi, je suis à service Manzambi. Je suis très heureuse de voir que vous n'avez pas zappé. Aujourd'hui, j'ai reçu pour vous, nous avons reçu pour vous l'évangéliste Kizamina Kibila. C'est vrai, tout à l'heure, on a parlé que l'évangéliste Kizamina Kibila, il était député, il ne l'est plus. Normalement, il avait été réélu, mais à ce qui paraît, il avait fraudé. Donc, bon, comme je vous ai dit, Kazarema, à la source toujours, il est là avec nous, il va nous expliquer comment est-ce qu'un homme de Dieu peut-il frauder dans les élections ? On en connaît un peut-être qu'il y a un, entre parenthèses, mais on n'en parle pas. Lui, on sait que c'est un homme de cœur, un homme sincère. Comment est-ce que, même l'évangéliste Kizamina Kibila, au-delà de l'Ongolaka, il n'y a pas commis-tu d'un niveau qui n'est pas fraudé. Alors, papa, Jean-Oscar, vous avez fraudé ? Non, non, il n'y a pas d'un autrement au-delà de l'Ongolaka. Vous voyez, la première chose, en 2006, la élection, il m'a prévenu dans moi en bas, et puis deuxième, il m'a fallu dans Kinshasa. Pourquoi ? Parce que, je suis présent dans le livre, je suis конт ip��겠습니다, ma circonscription, l'école, 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 il y a des prieges, et l'école à la église. L'école, dans les voulues, dans l'église dans les morts, dans l'église dans ma tétée, dans l'église dans Kisensu, dans l'église dans les métiers, dans l'école dans les pays, dans la politique clinique dans les pays, et les familles, tout ça. Donc c'est difficile qu'on a triché dans le monde, dans l'église dans la télévision, on a de temps en temps, on a de temps en temps, on a de temps à temps. Et ça, tellement difficile. C'est difficile parce que vous êtes homme de Dieu ou bien parce que vous êtes un homme honnête ? Honnête et puis homme de Dieu. Et les deux, tant que s'il y a une élection, on a voté le 28, le 29, on a voté, on a voté le 30 novembre de Longo Mboka, qui est en Angola, si le 21, on a voté le 23, on a voté l'Angola, on a quitté le 21, on a voté 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 le 21. Mais pour frauder, il ne faut pas forcément être sur place. Non, il faut être sur place pour faire les suivis de toutes ces choses-là. Mais vous pouvez pouvoir donner par téléphone. Non, oui, c'est vrai, il y a la science qui se développe, mais de deux, tant qu'il n'y a pas de résultat, il y a la Cour suprême. Nabi Maki, je te lis au Parlement, mais moi je sais pourquoi je ne suis pas au Parlement. C'est une décision politique, décision politique pour la ligne. Parce que je te le seul député, où il y a tellement, là, si aujourd'hui nous avons des problèmes, les gens parlent, même des combattants qui parlent, ce sont des combattants, des combattants, des combattants. Pourquoi la crise au Congo ? Pourquoi ça va aller ? Je me disais que c'est une décision pour la sécurité, c'est une décision pour la sécurité, c'est une décision pour la sécurité. Mais moi, tant que portologue de formation, le problème est le Congo et la révision et la constitution, c'est une décision. salamana tourment si les visions constitue salamak athée mais le problème de son nom aux crises à thé mais c'est un homme de dieu car je t'ai le seul député d'apparemment malgré le boulot en beauté le boulot en beauté on n'a pas parlé de ça vous n'avez jamais parlé de ça oui je te le seul député au yu n'a l'oban non n'a révision à constitution et l'eau qu'on n'a c'est peut-être à l'angoté dans l'angol à fond et il faut me punir pour n'opinir n'aïe faut qu'on n'a pas parlé moi parce que je dérange le 2 et la révision n'a qu'à la constitution pour que vu la kinshasa kaboulou n'a pas commis la circonscription d'exalité je fais la campagne de dire non c'était une tricherie pour nani pas ce qu'il n'a pas d'accord avec la chine j'ai de pité mokko n'a l'un ba deux et batte belé parce que la possibilité au tricher et je menais une campagne pour que l'on est le kate et le kakité et tout ce cela on a vu que nazak il faut pas pinir n'aïe et copine n'a pas l'on n'a pas proclamé d'un résultat d'abord pour combattre les résultats mo amba va proclamant on a retard il ya trois jours qu'à propos de l'on a comme un maquillage va c'est la voie va c'est la cava 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 n'importe quoi sur commune et a été au siné tout cas de déjeuner va voir mais comme les attaques tout kitil soukou les attaques tout kitil soukou les attaques mais ton munite point de tourne et c'est le deuxième le premier vice-présent ensemble et a a séni aïa tina fikine à l'obin non il Il faut se revoir car il y a des élections, il faut se revoir car il y a des élections. Il y a des ordonnées qu'on puisse publier. On a publié, comme on a dit, pendant deux mois dans le Parlement. Mais ils ont préparé au moins quinze partis politiques pour se mettre dans la Cour suprême. J'étais le seul dans la Cour suprême, parce que j'avais des témoins. Il y a des témoins partout, partout, partout. J'étais le seul dans la Cour suprême, mais il y a des prêvues. Il y a des prêves, des photos, des photos. Chaque jour, il y a des prêves pour vérifier. Il y a des prêves dans la Cour suprême. Il y a des résultats qui ont été faits dans le premier jour. Il y a des prêves dans la Cour suprême. Il y a des prêves dans la Cour suprême. Il y a des prêves dans le 25 mars 2005. Il y a des prêves dans la Cour suprême. Parmi les élites, il y a Mwama, les mêmes jours. Mais la pression, ils ont dit tellement qu'il n'y a pas besoin de Mwama. Il y a 16h, les mêmes jours, les 24h. Tant qu'il y a publié, il n'y a pas besoin de Mwama. En 2012, vous l'avez dit, parce que tu es en 2005. Non, c'est en 2012. En 2012, j'ai remplacé Mwama. J'ai remplacé Mwama. Donc, il y a un arrêt où il y a des gens qui sont invalidés et qui sont invalidés et qui sont invalidés. Mais le texte, il y a un texte, il y a un texte. Même phrase, même nombre de voix. Et le deuxième arrêt où il y a un corps supreme, il y a un arrêt où il y a un arrêt où il y a un seul. Et l'autre, il y a un arrêt où 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 il y a unanc. les décisions de la Cour Suprema. Ils ont l'amonté par contre les prévenions. Ils ont été ensemble. Ils ont été ensemble. Ils ont été ensemble. Ils ont été choqués. Ils ont été choqués. Ils ont été troisième dans la liste. Ils ont été éveillés. Ils ont été 22e. Ils ont été 800 voix. Ils ont été 7000 voix. Ils ont été éveillés. Ils ont été éveiller. Ils ont été éveillés. Ils ont été éveilludées. Ils ne repartissent pas meeting personnes. Ils pourront être éveillés sur l'expert en situation. Et l' росс obviamente. Ils ont ceux qui nous envoient, que leur directrice éveillé en option. Vous avez à prendre ces réponses ou cela tacos. Ils ont été喜 Sid Mercy. Ils ont étéizersés. C'est l'en мире. Nous nous görevons le premier. Les réunions là-bas où ils ont été. Il a été débitant de la force d'un des ministères. Les ministères ont dit que les gens ont blessé, que la personne a saigné déjà, on a fait un peu de mal. Donc, si on a rendu ceci, je suis en train de se faire un peu. Si on a rendu ceci, on ne s'en rende pas compte que on a fait un jugement et un jugement par défaut. Donc, le dossier a été rejeté. vous comprendrez que ce n'était pas mais c'était une décision autrement politique parce que j'étais correct avec moi-même là il faut dire non, je disais non là il faut dire oui, je disais oui ça a tenu compte d'une manière ou d'une autre mais toi moi au Sala qui quand même moi à 12 000 ou à la fois 3, 36 000 d'ailleurs je vais vous dire une chose que vous savez je subis beaucoup de choses malgré les combattants, tout ce qu'ils disent ils ne savent pas les peines que nous sommes en train de subir je vais vous dire une chose d'abord un député dans Congo a gagné 12 000 t il n'est pas dit que parce que le lund a son député il n'a pas dit que c'est le bateau parce qu'il a une carte qu'il a un boulot pour être congolais si on a une carte qu'il a un boulot à Rolingachia qu'il a un boulot il a un problème non un député au Congo gagne 4 250 dollars c'est beaucoup d'argent le voteur qui a une loi tout ce qui est né tout 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 et tout et pendant tout ce temps-là regardez comment le jour se passe il a un député en fonction en janvier il a un député en fonction il faut même il ne faut pas dire 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 il faut dire je t'ai dit juste qu'aujourd'hui je vous parle parlement il y a Congo et il a une grande de Rolingachia il ne faut pas dire qu'il n'y a pas à l'intérieur et il n'y a pas à l'internet il y a une telle personne vous lui direz qu'il est un collabor d'une manière ou d'une autre non parce que les gens ne savent pas ce qu'ils nous sont en train de faire le temps On a porté plainte au niveau de l'EUP, Union Interparlementaire OJJACA, qui a été député de l'Union Interparlementaire OJJACA. Donc on a présenté le cannabis au condam, l'histoire de la Suisse. Et puis, en octobre 2014, on a invité le Parlement Congolais, donc l'État et le Congo, avec l'OUSAM, par rapport à la situation de l'OUSAM. Et puis l'État a résolué bien, il y a une autre ou l'Union Interparlementaire, et il n'a pas été entendu parler du Parlement, parce que les décisions sont arbitraires et correctes. Parce qu'il y a des gens qui ont été coupés par l'État, qui ont été convaincées par l'État, et qui ont été contestées par l'État. Donc on a créé le Parlement avec l'État. je suis allé plus loin plus loin que ça n'a qu'est-ce que j'ai porté plainte je prie les avocats en lundi et ils ont condamné le congo mais il y a deux consens de paixi la congobie soit pas député ou en besoin que ça va en apparemment soit beau dédommager bongo salaire n'a bon il ya cinq ans avec dommages intérêts et aujourd'hui nous attendons communauté internationale des autres qui est dans le congo pour affronter états congolais par rapport à ma camo la solidité il y aura des sanctions qui seraient prises à l'égard à convo soit bon coupé d'aide à convo soit dans ma caméra droit de l'aube ma camé belé belé belouana autre jour j'ai géré l'eau pour dire que tout faudra quitter toutes les preuves que nous avons démontré partout on a demandé que non c'était une décision politique qui était prise pour l'eau n'a pas le cas une télévision et pour la co réclamer quand même non je suis passé dans les cas 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 dans les rtnc la émission nouvelle donne j'ai expliqué ça la chaîne à télévision la rtnc 2 j'ai expliqué la rtnc 1 dans les cas dans la chaîne à télévision la bûche à kinshasa dans les cas je pense dans la site moro tout ça je parlais tout ce que je suis en train de dire je démontre à la télévision personne qui l'aura coca et j'ai écrit je vais pas vous faire entendre parce que tout le monde n'aura pas fond tout au sol à l'équipe a vraiment que non gouvernement au feu démissionner il faut pas l'ombre à la chaîne de travail bientôt il passe la bataille cinquante d'être invité si tu n'es pas invité comment tu vas passer comme ça se fait que lui qui est contre le gouvernement en place il passe on le fait passer comme ça et dit les propos qu'ils ont en train de tenir oui aussi tenu prendre des relations qu'il pourra voir avec les gens qui travaillent là dessus moi j'ai une chaîne de télévision il n'est pas dit que je dois passer toujours la télé cinquante je passe dans ma chaîne de télévision j'ai pas d'autres j'ai des cinq ans les coups et qu'on les cas mais nous avons c'est la rtnc je vous dis que je suis passée dans la rtnc dans nouvelle donne tu n'as pas suivi et tente au carton mais le problème c'est que la chaîne baba émission à la ce sont pas des émissions que les congolais suivent souvent nous vêtons les alliés chaîne moko d'avoir et à maman c'est pas prêt d'un premier ministre et la ministre tout ça c'était vraiment une grande émission et à mouner nombre au cannabis je suis passé je suis passé sur cette chaîne de télévision dans les cas qui n'a l'émission mouba ben en haut équipe nationale équipe nationale et à cas il ya des différentes chaînes de télévision la journaliste je sais pas j'expliquer toutes les choses là malgré les gens n'ont pas suivi bon justement il faut dire que je suis là où les gens suivent oui là je suis en train de passer pression là je suis en train de passer sur cas à rien pour dire que tout il châte et décision en haut et bim et voilà la conclusion qu'est ce qu'ils disent à la conclusion conclusion désaboué mando b il ya dix points il ya dix points dans quatre conclusions et nous constatons avec profonde préoccupation que les arrêts de la cour suprême de justice du 25 avril 2012 ayant proclamé l'invalidation des 32 députés sont entachés des graves irrégularités de procédures et des violations des droits de l'homme et des droits de la défense quels recours à rectification d'erreur matériel introduit par les 30 députés donc et puis ainsi de suite va contenir déni de justice salama qui tout ça et il demande réintégration à ma députée one basa qui est invalidée et soit pas des dommages et bambou mais c'est un niveau national pas se reconnaître en mode est ce qu'un niveau n'est pas le député ils vont vous donner raison non le niveau national veut une plupart parce que qu'on voit souscrivain qui quand même parce qu'il ya eu c'est des irrégularités par rapport à vous mais je dis qu'il ya une fois la bise pour connaître termine à nouveau international tambari connu l'autre on a guère tout la guère n'est pas l'objet communauté internationale et l'objet m 23 foudre l'ongua tout ça prenne en haut et la même communauté internationale c'est 5 n'a qu'on qui exécuté et l'objet ils doivent exécuter et d'offre se plier parce que il faut qu'on y ait un cours à relation internationale t'as dans autant la séance pour bah il s'agit de ce que convention internationale et zaga ou dessus à l'oie en boca t'as beau souscrire boal d'une partie à pouvoir n'abîner dans la communauté internationale il est le temps de jambien mbène basé dans la communauté de sa baguette bango sur base de quoi sur base il ya souscrivait sur ouio bis au congo ton dima quali né pouvoir n'abîtrai la justice dans niveau ouana et puis à niveau et à parlement ce ton dima tout court en niveau ouana ils sont obligés à exécuter ma décision au niveau bas je sais pas qu'ils exécuter en beauté à l'extension qui se suivent par la suite en tout cas nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission aujourd'hui on a reçu pour vous l'évangéliste kizyamina kibila mais pour terminer s'il y avait quelque chose à refaire qu'est ce que vous allez refaire s'il y avait quelque chose à refaire dans ma vie je fais la même chose je n'ai trop un pasteur et peut être un politique ça c'est quelque chose qui se met coller à la peau que je n'abandonnerai jamais et s'il y avait quelque chose à ne pas faire que vous avez fait c'est quelque chose à ne pas faire allez pas vous regrettez d'avoir fait c'est d'avoir bourg d'église souci à maman vous insultez non non d'avoir bourg d'église dans le sens que avoir parce qu'ils ont besoin d'église il faut en abattre mais incapable d'exercer est-ce que ça serait un conseil que vous aimeriez donner à vos confrères non j'ai leur donner le conseil si tu n'as pas des ondes dynamiques capables qui sont inquiétés dans la vision qui t'aiment ne les fais pas alors aujourd'hui nous avons toutes les couches tous les rangs social des congolais des ivoiriens des camerouliens enfin tout le monde nous suivent mais plus précisément s'il y avait un message à adresser à nos frères congolais les combattants et tous ceux qui vous aiment tous ceux qui vous ont aimé et qui ne vous aiment plus et ce qui éventuellement en vous écoutant vous aimerait qu'est ce que vous leur diriez je je leur dirais une chose ne jugez pas l'homme par rapport à l'apparence ne jugez pas l'homme par rapport à ce que vous entendez mais je l'homme par rapport à votre point de vie de ce que vous avez vécu avec cette personne je ne peux pas dire à cette personne que moi je suis en azzan dumba n'aïe baii bandak alazakandoum baté mais pour moutaibis n'a gazandoumba n'a indigné ma kamo moutaibis n'aï ben son affreux à nazakamou ibi la vana france pendant 20 ans à mon la place à ibaté mais moutoumou a évoqué sa moukoulmo ke indéko n'azamouyibin indigné donc jugeons les gens avec beaucoup de série et avec beaucoup de critiques à profondeur avec justice et équité alors finalement pour finir évangéliste kiziamina kibi l'agent oscar colabo ou pas colabo je ne laisserai jamais et je ne l'ai jamais été jamais de ma vie je serai un colabo jamais de ma vie et je laisserai et en plus de cela je ne quitterai jamais mon pays le congo quel que soit ce qui m'est arrivé je mourrai au congo je resterai je démarrerai voilà alors un mot d'affaires et mot de la fin je bénis tout le monde tous ceux qui m'ont suivi et nous sommes là à leur disposition tous ceux qui ont besoin de la prière peuvent nous appeler on va prier pour eux c'est qu'ils ont besoin d'écouter la part de dieu qu'ils viennent là où nous prêchons le seigneur toujours avec nous dieu ne serai pas pas décédent et dieu n'abandonne jamais ses serviteurs nous sommes là pour vous malgré tout ce que nous pourrions faire dans la vie on peut faire le commerce on peut faire la médecine on peut faire l'avocat on peut faire tel 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 mais quand vous avez l'appel de dieu vous en avez vous êtes obligé à vous soumettre à cet appel et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui voilà en tout cas merci beaucoup c'était là l'évangéliste kizamina kibila jean oscar sur votre plateau de casarima live alors moi je vous dis merci merci à cette grande équipe avec le frère john kaninda batami balézaboukana nous avons aussi le frère jerry moukouna sans oublier mon mari l'excellent blaise mandambi le messager je n'oublierai pas aussi en passant de saluer l'apôtre ntoma 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 le phedore wita ntoma paul moanga prophète samuel panzu qui nous suit là il est en angola actuellement et je dis merci à media midina merci vraiment à tous ceux qui de près ou de loin en tout cas soutiennent cette oeuvre et qui aiment bien la soeur lise manzambi vous a vraiment et belé et belé et belé et moi je vous dis vraiment merci et continuez encore et toujours à suivre cette émission de casarima live et surtout ne n'avez pas même chaîne même lieu même heure 3w.casarima.fr à très bientôt merci casarima.fr présente le groupe musical chrétien royaume éternel dans adorant le grand roi un support dvd avec une plaie des chansons mythiques telles tout doit changer au nom de jésus élevez vous peuple de dieu disponible chez tous les qui a reçu la place dvd au yobo zelaki pona papa papa maman bana mpeli pota moubima et de la reçu pour la vie dans le pays pour la vie avec le grand roi en place à la vie des chansons Ma maman, Pona Banna, Peli Bota Moubima, Pena Bafet Nyo Sobo Lingaka, Album Yaki Toko, Yangoyo, Ba Image pour tous. Élevez-vous, peuple de Dieu, Adorons les grands rois, En support DVD, Achetez l'original. Les genoux devant sa présence, Nous trouverons une faveur, Sa bonté et sa fidélité, Adorons les grands rois, En support DVD, Achetez l'original. Élevez-vous, peuple de Dieu, Élevez-vous, peuple de Dieu, Que le roi des rois, Fasse son nom, Le roi de loi.